C'est parti d'une simple boîte avec une clé à l'intérieur. Puis c'est devenu les Templiers de Blackville. Puis c'est devenu Hubricius. Et moi, moi je n'ai jamais rien demandé de tout ça. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Aujourd'hui, je n'ai plus d'argent. Je ne peux même plus payer l'électricité. C'est pour ça que je suis dans mon bain, sans eau. J'ai beaucoup réfléchi à l'histoire de James Hodge. Mais au final, j'ai plus de questions que de réponses. Je pense à cet Hubricius, cet homme masqué que je n'ai jamais rencontré. Je pense au Templier de Blackville. Je pense aussi au fait que j'ai vidé ma bouteille de bourbon. Et que je ne sais pas si je vais pouvoir m'en racheter une. Mes journées se résument à méditer dans mon bain. À essayer de comprendre tout cela. Mais petit à petit, je m'endors. Et je fais à chaque fois le même rêve. Ce rêve, c'est un souvenir de mon enfance. Je suis dans la maison de mon grand-père. Et je m'approche d'une porte. Et à l'intérieur, je vois mon grand-père. Avec un tatouage sur le bras. Oui, c'est bien le même logo que les Templiers de Blackville. Et je ne comprends pas. Je me souviens de la colère de mon grand-père. Je me souviens qu'on n'a jamais parlé de ça. De ce tatouage. Et des Templiers de Blackville. Sous la pression des événements. Et les questions que je me pose. Je décide de m'adresser à une personne. Sur qui j'ai toujours pu compter. Quand je devais me renseigner. Sur qui j'ai toujours pu compter.